Musique de générique 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 Donc on va essayer bien évidemment De résoudre tout ça Ah, je croyais que ça me faisait un petit blocus Je me suis dit attendez les gars Bonjour Aloï On m'appelle Marad l'irréprochable Viens avec moi Ton expertise est requise de toute urgence Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est Eren ? À l'intérieur, avec le Roi Soleil Là où nous devons nous rendre sans plus tarder Suis-moi si tu veux bien Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil ? Oui, et tous sont venus lui demander un service C'est ennuyeux, mais c'est la politique Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer Toi, la dresseuse de machines, regard à serrer Tout cela est intriguant Marad l'irréprochable Alors lui, il a une testasse les gars Rien que dans son blast, t'as envie de le brûler quoi le bordel Allez, on va voir qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce que cette masque marade ? Qu'est-ce qu'on rigole ? Eh, qu'est-ce qu'on s'amuse à Méridion, c'est incroyable Ignore-les Les nobles sont comme des enfants qui pleurnichent Quand ils n'ont pas une deuxième part de gâteau À quoi ressemble-t-il ? Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas Son père Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable D'accord On veut m'embrouiller, là Je sens qu'on veut m'embrouiller, les gars A l'œil d'Enora Celle qui peut voir l'invisible Bienvenue Il semblerait que tu m'aies rendu à un grand service Erend, dis-lui ce que tu sais J'ai... j'ai vu la tombe d'Ersa Tu avais raison Le corps n'a pas sa cicatrice sous le genou Je l'avais blessée quand on était petits Une vague histoire d'épée Si le corps n'est pas celui d'Ersa Nous devons supposer qu'elle est en vie Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée On ignore par qui Je peux vous aiguiller Ersa a un ennemi parmi les Océrams Un guerrier nommé Derbal Impossible Tous les clans de la requête sont assez trousses depuis la libération Il est forcément mort Aucun autre Océram n'est assez rusé pour attirer Ersa dans un piège J'ai des raisons de croire qu'il rôde aux alentours de la frontière J'ai déjà envoyé un agent fouiller la zone Il attendra nos ordres sur la place du marché du Belvédère Les Océrams considèreraient comme un affront l'envoi de troupes vers la frontière Mais je peux envoyer des hommes de l'avant-garde Et peut-être une Nora particulièrement douée aussi Erend, Marad, laissez-moi parler avec elle en privé Ah il veut me pécho lui J'ai honte de te solliciter après tout ce que tu as fait Mais ceci a une importance capitale pour moi Ah il veut me pécho lui J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à Ersa Sans l'aide de l'avant-garde Océram, je n'aurais jamais pu libérer Méridien Et mettre fin au règne sanglant de mon père Depuis, il s'est avéré difficile de maintenir la paix entre nos tribus Mais Ersa a le don de faire entendre raison à son peuple Tu comprends, j'ai besoin d'elle à mes côtés Et vite Qui est Derval, au juste ? Pour comprendre Derval, tu dois d'abord comprendre mon père Il était persuadé d'être un dieu soleil Son esprit était brisé Il pensait que les sacrifices humains résoudraient tout, en fait Alors il faisait enlever ses victimes dans d'autres tribus En particulier les Océram Derval a riposté Il a fabriqué des armes puissantes et a rallié son peuple Mon père a réagi avec une cruauté inimaginable Il a enlevé la femme de Derval Et sa fille Et les a sacrifiés dans la fosse C'est pas très gentil Mais pourquoi Derval se donnerait autant de mal pour enlever Ersa ? Il pense qu'elle l'a trahi Elle a combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'elle réalise Qu'il comptait raser Méridien et massacrer ses habitants Elle est alors venue me voir Ensemble, nous l'avons arrêté Et nous avons repris la ville de mon père Derval a passé toute sa vie à tenter de se venger depuis Ciblant notamment les Océram qui nous ont aidés Il s'est fait tant d'ennemis puissants Je ne pensais pas le revoir J'avais tort Les tueurs qui ont attaqué les Nora Ils appartenaient à une faction des Karjas de l'Ombre appelée l'Eclipse Ils déterrent des armes antiques Des machines qui corrompent et contrôlent les autres machines Ils veulent s'en servir pour attaquer Méridien Ce que tu dis correspond exactement au rapport de Marad Un groupe dissident des Karjas de l'Ombre Des machines corrompues sur tout le territoire Quand cette attaque surviendra-t-elle à ton avis ? Je ne sais pas vraiment Alors nous nous préparerons autant que possible Mais en attendant Ersa est ma priorité absolue Je t'en prie Aide-moi à la retrouver J'aimerais vous poser une question sur l'hélium et sa politique Je t'en prie Ah oui On dit que vous êtes un dieu soleil qui a tué son propre père Pour rétablir l'harmonie entre les tribus C'est la vérité ? On dit que tu peux voir l'invisible Fendre une flèche à cinquante pas Et apprivoiser les machines d'un regard Où est la vérité dans tout cela ? On n'en est pas si loin que ça Eh bien J'aimerais rétablir l'harmonie entre les tribus Mais tu as vu de combien de courtisans je dois m'occuper avant ? Un jour peut-être C'est une belle demeure que vous avez Vous pouvez presque apercevoir le peuple sous la Messa Tu n'approuves pas ? Eh bien Je vais te dire un secret Moi non plus Mais il faut être patient Le changement ne se fera pas en un lever de soleil Mais arrivera-t-il un jour Si les hommes vivent dans des palais ? Peut-être Un jour Si des gens comme toi m'aident à le mettre en place Votre politique a l'air Très compliquée Les Océrams sont des amis Mais aussi des ennemis ? Je n'aurais jamais pu libérer Méridians Sans l'aide précieuse d'Hersa Et de ses corsaires Océrams Nombreux sont restés ici Mais les clans Océrams de la Roquette Se sont montrés extrêmement jaloux de leur réussite Tout comme certains nobles Karja C'est une situation instable Notamment en raison des enlèvements Qu'organisait mon père chez les Océrams Hersa maintient la paix Man promet un avenir avantageux pour tous Mais certains Comme Derval N'abandonneront jamais leur rancœur Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Karja de l'Ombre ? Quel est leur lien avec Hersa ? Les Karja de l'Ombre sont des fidèles du régime de mon père Ils détiennent la forteresse de Brunan à l'ouest Comme lui, ils ne cherchent que la domination Et veulent obtenir la puissance du soleil En versant le sang en son nom Depuis qu'Hersa m'a aidé à leur reprendre cette cité Ils font de parfaits boucs émissaires Derval le savait bien sûr Il a tout planifié Je dois continuer Je sais Bon On dit qu'un roi ne supplie jamais Mais je t'en prie Aide-moi à retrouver Hersa Qui dit ça ? Marade au moins N'hésite pas à lui poser tes questions à lui ou à Erend Sacrée histoire derrière tout ça Une histoire avant tout politique Mais aussi familiale En gros, pour vous la faire courte Ce jeune homme, le roi soleil Bien évidemment A pris le pouvoir à son père Qui était un vrai tirant Donc il a dû tuer son père forcément Pour avoir la succession du pouvoir C'est donc lui Le nouveau roi de Méridien Mais ça ne s'arrête pas là Ça ne s'arrête pas là Il a eu besoin des océrams Pour pouvoir récupérer le pouvoir Sauf que l'ancien chef des océrams A très mal pris L'aide L'aide qui a été apportée Par certains océrams Dont Hersa Et forcément Ça a créé de sacrés problèmes Elle a été kidnappée Il va falloir la retrouver Donc il faut rejoindre Belvédère Belvédère où es-tu frérot ? Oh tu es loin Ah oui tu es loin Tu es même très très loin C'est même d'ailleurs la première fois Que nous allons aller dans cette partie de la carte Très intéressant Alors comment on va faire ? La TP la plus courte Serait je pense ici La TP la plus courte serait ici On va stepper Et on a un peu de route à faire encore Allez c'est parti Direction Bah direction de notre objectif On va essayer de trouver quand même Soit un Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est le grand coup Soit un long front là Comment ils appelaient ça déjà ? Un grand front ? Un long front je ne sais plus Une sorte de taureau On va l'appeler le taureau Parce que chez nous ça s'appelle un taureau Soit Bah enfin quelque chose à chevaucher Vous l'aurez compris Parce que sinon ça risque d'être assez long Et en plus on va dans une partie de la map Non visitée Au final Ça fait un peu chaotique Si vous voyez ce que je veux dire L'organisation Mais 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 Pas si chaotique que ça Parce que On a un bel enchaînement Sur les explorations de map Là Comme par hasard On reprend la quête principale Qui nous emmène à un endroit de la map Qu'on n'a pas encore visité Donc ça va C'est pas C'est pas autant de bordel que ça Oh je l'ai eu Lol Je le voyais même plus Ok Très haut Je prends en plus De la viande riche Pour faire des popos Il n'y a rien de mieux On va ramasser aussi tout ça Il y a peut-être un world boss Qui doit traîner par là-haut Peut-être Regardez comme c'est magnifique Encore une fois Toujours aussi sublime 20 épisodes Et c'est toujours 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 Aussi sublime On va peut-être pas save Tiens on va tout ramasser Parce que j'ai plus de J'ai plus de heal Par où on peut passer là les gars Attendez 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 On va passer par ici On va passer sous l'arche Faut que je ramasse un maximum de heal Parce que là les gars C'est assez embêtant J'ai combien de popos J'ai deux grosses potions Je suis au maximum niveau petite potion C'est pas mal Hop voilà C'est ça qu'il me faut C'est le principal Je sais même pas si j'ai des Des points de compétence à m'appliquer On verra ça à la fin de l'épisode On est presque au niveau 27 Je pense qu'on sera au niveau 27 à la fin Parce qu'à mon avis Il va y avoir un gros carnage Qui va arriver Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Attendez Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Des charognards Je sais plus si on peut les chevaucher ceux-là Ah non on peut pas Parce qu'il y a écrit quand on les examine Très bien Ok on se casse Rien d'intéressant Rien d'intéressant En plus ce qui est bien Oh putain frérot Ouais Ce qui est bien avec les charognards C'est qu'ils ont souvent la tête en bas Ça fait qu'ils ne voient pas beaucoup Ok site de machine Les pieds Waouh La neige est blanche comme des oiseaux Les piétineurs Alors la faiblesse D'accord Unité de traitement La faiblesse c'est le givre Et ça a une résistance au feu D'accord Vous voyez je fais des petites analyses Eh Sartek Ok donc ça résiste au feu Ça servira à rien Je peux en pirater un On va essayer d'en pirater un Il me manque un creuset Ok il me manque un putain de creuset J'ai peur Waouh Non mais le truc ça bouffe le sol frère Ok il y en a quand même 3 Il y en a quand même 3 Ça fait beaucoup les gars Bon attends parce qu'ils ont la tête en bas Donc normalement Normalement je peux hacker Yes Ok on va en hacker une Et on va essayer de faire un carnage là dedans On va essayer de faire un carnage Ça c'est fait Ok Voilà ce qu'on va faire On va prendre lui On va se passer sur du deux flèches Waouh Ok On va passer Oh oui c'est pas mal ça Je vois Oh quoi Je vois rien Oh je les ai massacres A l'aide de mon frérot Ok Ok Oh allez Oh là Ça c'est beau ça Ok Faut mettre des frérots On va lui arracher ses cornes Oh putain saloperie Alors je crois que Ils sont plus que sensibles à ça Ok Ok attendez Ah Waouh Ok vous voulez jouer à ça les potos Waouh Qu'est-ce que c'est que ce délire Attendez 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 Ok lui il est mort Faut que j'arrive à les faire Exploser Ok J'ai envie d'essayer un nouveau truc C'est ça Oh c'est stylé ça Ok Ok Ça c'est stylé Ça les renverse Et voilà Maintenant on fait péter Oh c'est pas mal ça 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 me plaît Putain Hop Oh c'est beau ça Les gars c'est stylé ou pas Je vous propose du lourd là Oh allez Toi tu restes là Ok On va faire le tour Il va peut-être réussir à se détacher Quoi ? Quoi ? Mais c'est une sorte de Ah je connaissais pas cette attaque Ah j'ai été pris par Ah j'ai été pris par surprise Je connaissais pas du tout cette attaque Ils ont une sorte d'attaque un peu kamikaze là Où ils implosent Ah je connaissais pas Putain Il m'a enculé deux tiers de ma vie Si rapidement Par contre il y avait une bobine très rare les gars Donc on va se les refaire J'en ai rien à foutre On est reparti Ils sont où mes piétineurs frérot là Oh 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 Ouais le soleil t'a montré la voix C'est ça oui Ils sont où mes piétineurs ? Ah ils étaient juste derrière je crois Très bien Oui je confirme Ils étaient juste derrière Yes On les entend d'ici les bordels Ok Oh putain Faut qu'il y ait un hurleur C'est bien comme ça qu'il s'appelle Les hauts de pâtes Cette machine pourrait transporter une montagne Il a traversé Oh Oh je le prends J'ai passé quoi mec J'ai passé quoi mec Ça doit être un sacré délire Ok Ok Oh C'est bon J'ai esquivé Lui Lui le problème Oh putain Lui le problème C'est que Normalement il a rien à faire ici Il faut que j'arrive à viser Ça Et Et derrière Impeccable Allez ça dégage Bon Le problème c'est que C'est pas eux qui m'intéressaient En soi Wow C'est ma bête qui fait ça Elle est incroyable Ok Faut vraiment Voilà Faut vraiment viser son ventre Hop Parce que ça explose Allez vas-y Oh Matte moi ça Oh c'est incroyable C'est bon Ok C'est incroyable Ok on continue les gars Alors on va essayer de s'occuper Attendez il y a lui là Ah non il est déjà par terre Très bien On va éviter de tirer dessus Ça a pété Bon voilà ce qu'on va faire On va essayer d'attacher maintenant La bête qu'on a piratée Parce qu'elle doit être assez hard Je vais te mettre à terre Voilà Ok 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 Casse toi Casse toi Ah putain Ok Maintenant Oh putain Faut que je me crée ça vite Ok On va essayer de se le faire Parce que moi j'ai du courage Ok 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 C'est pas fini Ok Wow Attends Voilà Ensuite Peut-être du feu Non On va essayer Allez on va essayer De le mettre en feu Allez C'est pas mal ça C'est pas mal ça On continue Oh dommage Ah Dommage Ok Allez Allez Il est mort Ok C'était pas évident C'était pas évident Mais on l'a eu Et en plus Il va nous filer un truc Vrai Oh la vache Deux bobines incroyables Alors là On va pouvoir Travailler un petit peu Ses armes On va pouvoir refaire Ses bobines C'est pas mal ça C'est pas mal du tout On va récupérer Tous les accessoires Bon je sais pas Si c'est considéré Comme un world boss Mais il avait une barre de vie Assez 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 intéressante Assez longue Ok c'est parti Il y a quelque chose à 600 mètres Voilà qui me chasse Au final Au final Au final on a perdu On a perdu pas mal de temps Quand même Avec toutes ces conneries Ok On va passer par ici Qu'est-ce qu'on a là Ça c'est des classico Alors j'ai pas eu le temps D'étudier Le point faible De notre grosse machine Parce que vous l'avez vu Je l'ai piraté Pour qu'elle m'aide A détruire les plus petites Et après Bah j'ai préféré L'attacher direct au sol Avant que le piratage Me cesse Je crois que je me fais Courser là non Ah c'est les hurleurs Rien de fou Rien de fou Ils vont pas aller plus loin Aucun problème Ok c'est parti Putain presque niveau 27 Ça c'est incroyable Rien que sur le chemin C'est beau ça Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a là Carapateur Très bien Faiblesse le feu Impeccable En plus je les mettais Toujours en feu ceux-là On va se remettre au max Voilà Impeccable Ok Bon le carapateur C'est plus trop un problème Maintenant que je peux le clouer au sol Ah il m'a cramé Non Ah non c'est bon Il est totalement aveugle Bordel Ok on a le retour De nos coins Il s'appelle ceux-là Faut que je retienne aussi leur nom Les piétineurs Alors les piétineurs C'était pas vraiment un danger Ils étaient pas si difficiles Faut aller juste faire gaffe Au souffle de l'explosion C'est ce qui m'a porté Des fautes tout à l'heure C'est ce qui m'a littéralement Arraché d'ailleurs Ok on va récupérer Tous les soins Pas mal Plus de 300 mètres les mecs Oh ça me parait obscur là-haut Ça me parait obscur Ok 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 Découvert feu de camp Ouais j'ai peut-être sauvegardé Par la même occasion Hop Voilà des soins Vas-y bébé Régale-moi Régale-moi Ok c'est save On continue 300 mètres restant Pas de soucis Oh c'est brumeux C'est brumeux par là-haut Et on est qu'à 200 mètres C'est très intéressant n'est-ce pas Rejoins le Belvédère Qu'est-ce qu'il va nous dire le Belvédère Je pense qu'il va y avoir un asso à faire quelque chose Hop Qu'est-ce qu'il va nous dire Oh là là Par où je passe moi Qu'est-ce que je fais Attendez qu'est-ce que je fais là Ouf Ok C'est rien C'est rien Ok encore des soins Qu'est-ce que c'est que ça Une catapulte Je sais pas trop Ok on a découvert un nouveau feu de camp encore Il y a de la lumière On va save encore Hop On va activer le feu de camp Bon Qu'est-ce que nous avons là Nous avons quelqu'un De gentil Ok Donc c'est des gentils Très bien Ca fait plaisir pour une fois Alors Belvédère tu es où C'est sûrement Belvédère L'agent de Marat doit déjà être sur la place du marché Ok Belvédère Ah il y a un marchand Attendez il y a un marchand Ca peut être très intéressant Aucun signe du Gadmarad Il a eu largement le temps d'enquêter On ferait mieux de le chercher T'as raison Ok Alors avant d'enquêter On va quand même parler au marchand Soit un malentendu il peut vendre quelque chose de totalement dingue J'ai 2500 alors je sais Faut pas que je fasse le radin et faut que j'achète Il y a une fronde incroyable Fronde explosive de l'ombre 1400 Oh elle est dingue Et on a un crotal Oh les crotal les gars c'est toute ma vie On a quoi en tenue là qui peuvent être intéressants On a quoi en tenue On a Brise flèche océram Ca me parait pas mal ça Ca me parait pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Protège des attaques de projectiles Les océram Ne retire jamais les pointes de flèche Fiché dedans Très bien Maintenant j'ai beaucoup plus de possibilités Laquelle acheter Ah j'aime bien elle quand même Un anti effet mais c'est vrai que je suis rarement sous effet Et celle-ci c'est quoi ? Placement métallique protège des attaques de combats rapprochés Celle-là m'intéresse il me faut un coeur de testudien Très bien Très bien très bien très bien Bon Y'a plus de possibilités mais on va faire cette quête quand même avant Ok c'est parti Bon Quelqu'un a quitté cet endroit récemment Et de façon précipité Ok on va suivre la piste Petite enquête on apprécie hein bien évidemment toujours Ah Attends où tu vas frérot là Ok qu'est-ce qu'il fait là il... Oh ! Un mort ! Et tout le monde s'en fout ! C'est sûrement l'agent de Marad Les hommes de Derval ont dû la voir Il avait peut-être trouvé quelque chose Regarde ça Je crois qu'il a dessiné une carte avec son sang Ouais Ce genre de carte il vaut mieux les suivre Ça pourrait être Belvédère Il a marqué un point en or L'emplacement de Derval Mes hommes attendent à l'extérieur Je les récupère et je te rejoins Bon vous savez qu'il va me rejoindre en retard et que ça va partir en couille bien plus tôt C'est parti ! Alors c'est quand même assez gore hein Le mec il a quand même fait une carte avec son sang les gars T'imagines le bordel Imagine t'es en train de crever Et t'es là tu fais Bah écoute je fais une carte Je fais une carte et puis euh C'est impeccable Avec ton propre sang Ok bon bah on y va les gars Donc on ressort de ce village Oh la cours pas comme ça Alors Eren Euh Quand tu vas chercher tes potes Fais le plus discret Hop on va passer par ici Bon il va arriver en retard hein Vous le savez les gars Il sera jamais à l'heure Je vais être tout seul hein Considérez que euh C'est une quête Faites juste pour moi 300 mètres Attends on est où là dans cette histoire Ah oui toujours plus loin Toujours plus loin Toujours plus profond Là on va vraiment être au plus haut point de la carte Hop Voilà on va sauter parce que l'eau ça casse les couilles Il y a une animation trop longue et trop relou Ok on va prendre ça Ça va Ça va pour l'instant il y a pas de Il y a pas de méchant En tout cas le fait que je puisse pirater les trucs Énormes Qui envoient des cailloux partout C'est trop stylé ça Ça m'a mis trop trop bien Bah c'est simple Ça a arraché tous les petits qui se passaient à côté En l'espace de Oh putain saloperie Regardez moi ces mâchoires Elle couperait un dents de scie en deux Ah bah c'est une carapateur Vous voulez qu'on se l'efface ? Moi je l'ai fait moi Hop Moi je l'ai fait Quoi ? Euh tu m'as fait extrêmement peur à l'oeil Oh la, oh la, oh la il a des espaces Ok Vous savez quoi ? Eh aucun problème On va se faire les trois Oh ! Ok ok On va prendre ça J'aime bien ça Qui fait l'onde de choc Wow ! J'étais tellement point prêt Ok 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 Voilà Trois flèches Ça suffit Attendez faut que j'arrive à viser le point faible Voilà le point faible Quand ils sont en feu Il est un petit peu partout je vous avoue mais Ah là ça dégage Ok 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 Qu'est ce qu'il se passe ? Il me reste mon frérot Niveau 27 atteint Impeccable C'est tout ce que je voulais Oh ! Il a lâché quelque chose de très rare aussi C'est bon ça ! Yes ! Euh... Qu'est ce qu'on fait ? On l'arrache le frérot ? On l'arrache à l'ancienne ? Voilà ! On passe en double flèche contactif Dans l'oeil Hop ! On va viser au dessus Voilà ! Là la capsule Yes ! Yes ! Ok ! Et ben voilà ! Allez ! Trophée obtenu ! 10 machines vulnérables au feu Tuées je pense Je pense hein ! Ah putain merde ! Ah de dur ! Je voulais regarder ! Je voulais regarder mais j'ai appuyé sur la mauvaise touche Triste fin malheureusement pour le joueur franco, italiano, portugais Ok ! On est parti ! On va activer le feu de camp Ça fait une petite save Ouais bah les gars je voulais passer niveau 27 les gars ! C'est normal avant la quête ! Ça régale ! Ok c'est là haut mais alors comment on y va ? Attendez ! Est-ce qu'on m'a arnaqué par hasard ? Découvert site de machine les oiseaux tempêtes Alors ça, ça pour pirater faut se lever hyper tôt J'ai peut-être ma petite idée J'ai peut-être ma petite idée Ok c'est bien par ici Rejoindre le camp de Derval Très bien Vous savez que ça va partir en couille genre sévère Hop on va se refaire des flèches Vous savez que ça va partir en couille Très très sévère Et peut-être que si ça se trouve il a rien à voir dans l'histoire le pauvre Derval Il est là miskine Avant il avait du pouvoir il a plus rien C'est possible hein ! Ok nous y sommes Il fait sûrement des expériences sur elle ou bien il les démonte Je peux peut-être m'en servir pour semer la panique Je passe devant Attends ici que la bagarre commence Très bien On va te couvrir D'accord Ça va pas se passer comme prévu encore une fois Ok 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 Il faut que j'arrive à choper le plus vénère Haute patte c'est pas ouf Nickel bloqué par un caillou Un petit plaisir Un ravageur Un ravageur ça me fait un peu plus plaisir Ok ok frérot bouge pas Bouge pas bouge pas bouge pas Je suis à toi On va essayer de le pirater en premier Ok Quoi ? Attends Attends fais pas le con On va essayer de le pirater avant qu'il meure Meurs pas Allez va Il est con C'est le frérot c'est le frérot les gars C'est le frérot C'est un méchant ça ? Yes c'est un méchant Qu'est-ce qu'il fait ? Ok Oh putain mais il envoie des rayons laser et tout On est bien Oh la vache Il est drogué Ok c'est bien des méchants Je suis jamais sûr J'ose pas tirer à chaque fois Attends parce que lui il est malin Lui il est malin Il m'envoie des trucs pas très gentils Ok Ça c'est beau ça On va passer en double flèche rotatif On va viser Et c'est un headshot ce que j'annonce Ok Salopard Attends on va passer en double flèche Ah putain ils sont hyper résistants ceux là Lui il est méga chaud J'ai l'impression qu'une flèche Attendez Ah putain il s'est caché J'ai l'impression qu'une flèche ça refait pas grand chose Oh oui ! Regardez ! Quand vous entendez ça Regardez ! J'enchaîne les headshots ça lui fait rien Putain la vache Eh ça va oh ! On va mourir monsieur Très bien ! Bon j'ai mis du temps Il me reste une petite bête ici C'est pas mal ça C'est pas mal je suis à la moitié de cette bête là On continue Ok Ok je suis à la moitié de cette bête là C'est dommage je peux pas la repirater J'aurais bien voulu toujours dans la vue Ok c'est pareil ici Avec ses pattes elle est aussi rapide que bruyante Je dois rester sur mes gardes Ok On va repirater ça Attendez faut tirer dans la chaîne ou dans le mécanisme ? Ah très bien ! Ah très bien ! Ah très bien ! Je voyais pas ça comme ça ! J'ai trouvé ! Waouh ! Oh il m'a brisé la nuque ! Oh la 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 ! Ok donc je peux pas ! J'ai essayé de pirater quelque chose que je ne peux pas ! C'est fort dommage ! Ok ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je suis bloqué ! Je suis bloqué ! Oh quoi ! Alors les problèmes de caméra dans ce jeu c'est terrible ! Ok ! Ok ! Oh c'est beau ! Ça c'est pas dégueu ! Ok ! Ils aiment pas le feu ! Ils aiment pas le feu ! Normalement il va mourir ! Regardez il va mourir ! Il va mourir ! Les dégâts sont en train de croquer ! Ça dégage ! Ok ! Bonne chose de faite ! Et voilà ! Tiens on va ramasser ça ! Ça ça me plait bien ça ! Ça ça me plait bien ça ! Trouver ça ! Derval dit que tu dois mordre la poussière ! Derval dit que tu dois mordre la poussière ! Tu me vois pas ! Ils sont encore surpris ! Waah ! Ok ! Je ne peux pas voir bien évidemment ! Waouh ! Oh ! Allez ! Allez ! Eh ! J'ai pas le temps pour vous connoer ! Ça dégage ! Il faut qu'on entre ! Ils doivent utiliser ça pour se protéger de cet horrible bruit ! Ok ! Ok ! Bonne chose de faite ! On va se recharger ! Entièrement en munitions ! Parce que mine de rien ! Hop ! On se vide ! Je parle des munitions bien évidemment ! J'hésite à prendre ça ! J'en prends un ou pas ? Bah si je prends ! Non ça c'est le canon de ravageur ! On va prendre celui-ci plutôt ! Allez ! C'est parti les frérots ! Désactiver la barrière sonique ! Désactiver la barrière sonique ! Tiens ! Personne ! Ehrend ! Derval a tenté de me briser ! Il m'a montré ce qu'il savait ! J'aurais dû être avec toi ! Pourquoi tu m'as pas emmené ? Je sais très bien que… J'suis qu'un pauvre ivrogme… Mais… Non, idiot ! J'ai reçu un message de Derval. Il demandait des pourparlers. Je t'ai pas prévenue parce que je savais que c'était un piège. Je voulais te protéger. Je pensais pas que ce piège serait si efficace. Je croyais pouvoir l'éliminer. Écoute-moi. Derval prévoit de frapper fort sur Méridien. Il a dit qu'il forcerait Havad à regarder la fumée obscurcir leur précieux soleil. Ton roi a besoin de toi. Fini de jouer maintenant. Tu dois prendre tes responsabilités. Très bien. Conte sur moi. Ne me déçois pas, petit frère. Merde ça. Non, non. Je serai à la hauteur. Je te le jure. Erend. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve Derval. Mais Méridien est immense. Je... Je vais fouiller ses affaires. On trouvera peut-être des indices. D'accord. Triste fin pour elle. Malheureusement, on venait de la retrouver. En même temps, elle a bouffé des ultrasons, les gars, pendant 300 ans, là, le bordel. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lâcher tout ça, hein. On va lâcher des trucs un peu inutiles. Hop. Ça, ça ne sert à rien. Voilà. On va en garder quelques-uns, histoire de dire que... Ok. Je les lâche dans un coin de la pièce. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, on a quelque chose d'intéressant. C'est surtout ça que j'ai envie de récupérer pour l'instant. Oh la vache ! Oh là là ! On a énormément de trucs hyper intéressants à chaque fois. On va avoir quasi bientôt que des bobines. Très rare. Et ça, c'est cool. Je n'ai pas pu apprendre Derval en trafiquant ces machines. Est-ce que je veux le savoir ? Ok. Peut-être... Peut-être les machines, non ? Non, mais... Non... Peut-être ça ? Les archives de Derval ? Des notes de fabrication. Et une lettre glissée entre les pages. De la flambée en direction de Méridien. Si on la trouve, on trouvera sans doute Derval. Ok, on valide la quête pour la terminer. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y. Je te suivrai, mais... Je dois m'occuper de ma sœur. Eh bien voilà, quête principale terminée aux frontières. En une seule quête, on a pris un niveau. C'est plutôt pas trop mal. On se retrouve pour l'épisode 21 où on continue, bien évidemment, notre avancée totalement dingue sur notre quête principale. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao.